Soit tu choisis d'être dans la stratégie de PNL Soit tu choisis d'être dans la stratégie de Sosomanez qui est complètement à l'opposé de celle de PNL Il y a des gens qui ont tenté de faire du PNL Mais finalement tout le monde s'en essaie de battre les couilles Le mec il est mystérieux, il est mystérieux, on s'en bat les couilles Il y a des gens qui ont tenté de faire ça Comme des enfants des gardiens Et après que ça fait loin Et après que ça fait loin Et après que ça fait loin Pour commencer je vais juste te lire un message de juin 2016 Tu me dis si tu t'en souviens Alors l'équipe ça va au quoi ? Moi impeccable, ça purge dans les ténèbres Je fais du sport, le ramadan ça se passe tranquille Et surtout j'écris énervé de chez énervé Quand je sors, ils vont tous comprendre Je vous laisse mon adresse, envoyez-moi des lettres Je répondrai à chacun de vous Allez, faites attention à vous l'équipe, à bientôt Adresse, Sofiane Manessour, Muro des Crous 18104, bâtiment B, cellule 2060 Maison d'arrêt des Beaumettes, chemin de Morgiou, Marseille Je me rappelle avoir écrit sur Facebook Quand j'étais en détention C'était un message pour ma femme Manesserie Et j'ai reçu énormément de lettres Je t'avoue que j'ai répondu à personne Mais voilà, j'ai reçu énormément de lettres Et ça fait 4 ans Quelle chemin parcouru C'est ça, ça fait 4 ans Et tu vois là, tu te dis Là, tu te préparais, t'annonçais déjà dans ce message Tu disais, j'écris énervé de chez énervé Et quand je sors, ils vont tous comprendre Là, 4 ans plus tard, tu as un album mistral qui est sorti, qui fonctionne bien Ils commencent à comprendre Toi, quand tu repenses à ces 4 ans-là Tu arrives à te dire, quand même, il y a eu du chemin C'est vrai que quand je suis sorti, ils n'ont pas tout de suite compris Parce que je sortais d'un son un peu pop, un peu tube d'été là Qui avait super bien marché Et je pensais que c'était ça, la formule Je pensais que Sosso Manes, il devait enjaillir le peuple Donc, j'ai sorti quelques tracks et je ne me suis pris que des murs de Berlin dans la gueule Et ensuite, au bout d'un moment, j'ai dit stop Et j'ai fait du Sosso Manes Et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup C'était compliqué, et ça se ressent Tu sais, j'écoute des trucs de mois de 2016-2007, c'est inaudible C'est inaudible Mais finalement, c'est comme dans tout, je pense Plus je travaille, je n'ai pas de talent inné Mais la personne qui travaille sera toujours plus forte que la personne qui a un talent inné Je ne suis pas le meilleur des chanteurs, je ne suis pas le meilleur des rappeurs Mais je suis un gros travailleur Mais même en dehors de la musique, juste de ta point de vue humain Tu vois, il y a quatre ans, tu es rentré en prison, tu demandais à recevoir des courriers Pour un petit peu, genre, égayer tes journées Et là, au final, tu te retrouves à enchaîner les journées de promo À défendre ton album, à faire de la musique, à en vivre bien Il y a eu un vrai bond en fait Que je trouve qui est super optimiste et qui envoie un vrai message en disant Regarde en quatre ans le chemin qui peut être parcouru De ouf, moi je suis fier Je suis fier, mais ça a été énormément de sacrifices La vie d'un artiste, ce n'est pas qu'aller en studio, il y a énormément de doutes Moi, en plus, je n'ai pas 20 ans Donc, à cette période-là, je me dis, est-ce que je fais de la musique ? J'y crois, mais est-ce que je ne devrais pas faire une formation Essayer de faire quelque chose de même parce que je ne sais rien faire d'autre Je n'ai jamais travaillé de ma vie Il y a énormément de doutes et énormément d'angoisse Quand je me refais le film, je me dis que, heureusement que j'y ai cru moi déjà avant tout le monde J'y ai cru beaucoup, beaucoup Maintenant, je commence à entrevoir une petite lumière Il faut y aller et tout Bien sûr, si je dois le demain laisser un message C'est un mec qui a travaillé, qui a poussé, qui est en train d'essayer de faire des choses intéressantes Ça tue, ça tue, je suis content, c'est vrai, ce message, je me rappelle avoir écrit sur Facebook Ça tue, je suis grave content Là, tu vois, on sent que tu as des yeux un peu fatigués Parce que t'es un monstre de promo, t'en fais plein, t'en fais plein et on sent que ça te pèse un peu Il y a ce tweet-là que je vais te lire, le mec il dit Sosou Manez, je n'écoute même pas sa musique, mais je kiffe trop ses interviews Est-ce que toi, t'as pas peur à un moment donné de devenir davantage un monstre médiatique qu'un artiste ? Parce qu'il n'est pas seul à partager ce combat Bien sûr, j'ai eu peur de cette réflexion à la sortie de Rescapé Quand j'ai commencé à faire énormément d'interviews Et où est mon personnage, entre guillemets, même si je déteste ça Je suis pas un personnage, je suis toujours cette personne La personne que vous voyez là, je suis la même à l'extérieur J'avais peur que le personnage allait prendre plus de place que ma musique C'est pour ça que j'ai travaillé dix fois plus sur Mistral Donc l'album Mistral, il est mieux que Rescapé Et ma musique est à la hauteur de mon personnage Non, je pense que si tu fais de la bonne musique, tu seras toujours On écoutera toujours ta musique Si tu fais de la musique moyenne et que tu es un bon personnage pour les médias Ben là, ton personnage risque de bouffer ta musique Mais si tu fais de la bonne musique, tu feras toujours de la bonne musique Parce que tu vois, au moment de la période de promo de Rescapé On sent qu'il y a aussi des médias qui t'invitent Parce qu'ils ont vu tes interviews, tes passages Et ils se disent, ah mais ce mec là, je sais même pas ce qu'il fait Mais c'est un bon client, il me le faut Parce qu'en plus ça fait des vues, etc, let's go tu vois Il faut savoir jouer le jeu Il faut savoir jouer le jeu des intervieweurs C'est pas comme vous Vous, vous m'avez demandé en interview d'aller remercier Tu vois, il y a des moments dans des carrières, il faut savoir dire merci Moi je peux dire merci à toute l'équipe de Yard À un moment donné, vous avez donné de la lumière À un mec qui était dans les ténèbres, qui venait de sortir de prison Et qui faisait pas de vue, et on a fait un classique Il y a les condés je crois Voilà C'est ici que, c'est ici la première fois que j'ai rappé École élémentaire Pombaire L'école qui m'a niqué ma vie Je peux pas avoir une école dans ton quartier Déjà ça c'est du grand n'importe quoi Donc on dit les sortis de là, j'ai réussi à me tailler le carvalant Le voisin il m'a plaqué dans les escaliers, il m'a gazé Pourtant c'est moi qui ai inventé ce système J'ai fait ça, de sorte à ce que le client reste dehors Je lui donne la barrette, nan 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 Là ils se sont bloqués là C'est par rapport à cette interview là qu'énormément d'autres médias se sont demandé à me demander Et après j'ai un discours, j'ai une façon de penser Je reste objectif dans mes choix Je m'en bats les couilles si j'aime pas je le dis Je suis disque de platine à l'interview Comment toi tu abordes en vrai l'exercice de Nathalie ? Est-ce que tu vois ça comme une performance ? Est-ce que tu as une stratégie quand tu te dis tiens il y a tellement de mecs qui me posent des questions Ou pas du tout ? Franchement, moi je pense que j'ai jamais travaillé à l'interview J'ai jamais travaillé à l'interview dans le sens où Je pense que tu crées l'authenticité Et dès que tu sens que c'est direct, c'est du tac au tac Si j'ai déjà des réponses complètement déjà faites J'ai un joueur de Ligue 1 qui dit L'important c'est le collectif et on prend match après match L'important c'est les trois points Je ne suis pas ce mec-là et je ne le serai jamais Et c'est là où c'est que tu deviens entre guillemets Sympathique et authentique Et l'authenticité, il est beau ce mot, on a perdu ce mot L'authenticité On a l'impression qu'il y a tellement de rappeurs qui sont Tu sais j'ai beaucoup aimé le papier que vous avez fait à l'époque C'était une genre d'usine Où les rappeurs tu signes, bam Tu t'appelles il, je ne sais pas quoi, taf, tu mets des nains Et c'était une genre d'usine pour... C'était l'apprentissage Attention, le rappeur d'un panique je crois Voilà, c'était ça J'avais beaucoup aimé Moi j'ai été à l'encontre de tout ça Même si j'ai signé en maison de gisc Je gardais mes vises totales sur tout ce que je fais Tu peux comprendre que certains ont peur de trop en dire, de se dévoiler Mais bien sûr, je le comprends tout à fait Parce que c'est un exercice qu'il faut savoir faire Bien s'exprimer Soit tu choisis d'être dans la stratégie de PNL Soit tu choisis d'être dans la stratégie de Sosomales qui est complètement à l'opposé de celle de PNL Il faut savoir bien faire Il y a des gens qui ont tenté de faire du PNL Mais finalement tout le monde s'en essaie de battre les couilles Le mec il est mystérieux Il est mystérieux, on s'en bat les couilles Il y a des gens qui ont tenté de faire ça Mais Adémo et Noce, ça reste Adémo et Noce Voilà, c'est leur stratégie Il y en a, après l'an 2015-2016 C'est vraiment, on ne fait pas d'interview Voilà maintenant Justement dans... J'ai quelque chose à dire Je n'ai pas sorti mon premier album à 20 ans J'ai quelque chose à dire Je travaille un an sur un projet Quand je prends la caméra, je suis là pour le défendre Parce que je respecte mon projet Je respecte tous les beatmakers Je respecte tous les gens qui ont passé des heures avec moi A faire ce projet-là Ça veut dire que quand je vais à la guerre des médias et je suis fatigué Je fais des 2000 km par jour pour faire des médias Je le fais déjà pour moi Et je le fais par respect pour toutes les personnes qui ont charbonné sur ce projet C'est le moment de te défendre vraiment C'est le moment de défendre ton projet Tu dois aller à la guerre avec J'ai vendu 1000 disques sur Rescapé l'année dernière 1053 disques Il est bientôt Disque d'or Mais quand j'ai fait 1053 disques avec Rescapé Je peux te dire, c'est rien Mais moi je me suis dit, il y a 1000 personnes qui ont acheté mon album Et là, un an après il est bientôt Disque d'or C'est-à-dire que j'ai charbonné, je l'ai défendu Rescapé Je ne me suis pas dit, moi j'ai sorti Rescapé Putain, on s'est pris le mur Moi je vais repartir sur une mixtape, je vais repartir sur un autre truc J'ai écrit le projet Je l'ai écouté, on l'écoutait avec Samir à Miami Il me disait, il est bien de me faire quelque chose Je suis obligé, je suis obligé, obligé de le défendre Par des clips comme TP, par des séries Par tous ces trucs-là que je peux proposer Qui sont... Qu'on ne peut plus pousser que la musique, tu vois Justement, en parlant de séries, je fais un petit bond sur... Une fois avec Rescapé, tu parles de la série Validée Dans la série, le rôle qui est donné aux médias m'en a beaucoup dérangé Le rôle du qui ? Le rôle qui est donné aux médias, aux médias rap par rapport à tout ce milieu J'ai en tête les scènes où Tu vois, Sabrina Ouazani a menace conveni de ne plus bosser avec eux S'ils sortent une image du concert vide d'Attic En disant, il n'y a rien qui sort sinon vous n'avez plus aucun artiste d'Omega Il y a la manière aussi, tout court, dont elle se sert des médias uniquement pour véhiculer les messages qu'elle souhaite Mais elle enrage, dès qu'un journaliste pose la question que tout le monde attend A savoir, en l'occurrence, Attic, Ma Star, etc. Après, je me suis rappelé en fait que C'était très proche de la réalité A savoir, dans ce milieu, l'accès aux gros artistes est tellement contrôlé Que ce n'est pas simple pour un média d'être autre chose qu'un relais de communication Ou alors de faire des formats Ou de faire autre chose que des formats qui sont à moitié rigolos Et qui n'élèvent personne Et moi, ma question, c'est Je vois beaucoup de gens se plaindre de la presse Mais j'ai aussi l'impression que le rapport aux médias, il n'est pas sain aujourd'hui Toi, tu es un spécialiste des médias aujourd'hui, maintenant Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu penses qu'on ne gagnerait pas à réaliser vraiment ce que c'est un média Et que des fois, il doit poser des questions qui vont déranger l'artiste Et que l'artiste, c'est à lui d'y répondre correctement On en revient sur la liberté de la presse C'est ça, pour moi, on ne doit pas contrôler Une fois que tu as fait ton interview, que tu as parlé, tu as sûr Tu assumes, je ne demande pas à revoir ton interview comme moi Je ne demande pas à revoir mon interview C'est ce que je dis, je veux dire Après, est-ce que, est-ce que, je pense que c'est compliqué Déjà, je trouve qu'il y a trop de médias, maintenant Il y a trop de médias dans les médias Il y a des mecs sur Instagram, ils ouvrent une page Ils ont de 200 000 abonnés, ils inventent des médias Et il y a beaucoup de médias qui ne sont pas importants Et qui ne font pas avancer le truc, qui ne font pas avancer la culture On va plus mettre en avance Pardon, on va plus mettre en avant des médias qui vont dire du mal sur les artistes Qui vont donner leur vente 90 ventes Sinon, tout ça va Comment tu peux relayer un mec qui a vendu 90 ventes de la semaine ? Comment tu peux faire ça ? Tu n'as pas de cœur Le mec, il a travaillé un an sur un projet Tu es là, bam Il a fait 90 ventes Et tu l'affiches, et tu as des dizaines de milliers d'abordés Tu vois ce que je veux te dire ? Peut-être que je m'éloigne de ta question Mais je veux revenir sur ça Tout le monde peut être un média Est-ce qu'il y a des médias qui font ça pour avancer la culture ? Je pense que oui Par exemple moi Et ça, tu peux le garder BFMTV, ils m'ont dit de faire le média Mais frérot, je ne vais pas Appelle-moi jusqu'à demain, je ne le ferai pas Toute l'année, vous mettez des gens Qui crachent sur nous Vous donnez des tribunes à ces gens-là Toute l'année Et vous, ensuite, les rappeurs, vous allez faire BFMTV ? Un minimum quand même Un minimum Moi quand même Non, je ne veux pas Je ne le ferai pas C'est moi Ce que tu dis, il y a le média et le média Moi je parle du rapport Tu as l'impression que dans cette course A la vente en première semaine Au score A une promo bien complète Tu as des attachés presse Qui vont chercher vraiment à accumuler du chiffre A savoir s'il fait ça, plus ça, plus ça, plus ça On est à un total de tant de personnes atteintes sur les réseaux Et au final, ça fait tant de personnes qui potentiellement Vont les cliquer sur son morceau Et du coup, ça crée quelque chose Au final, on a l'impression que Peu vraiment d'artistes Et peu d'attachètes presse Vont aller chercher le propos Ils vont aller chercher à se dire J'ai un artiste qui est capable de se défendre Là maintenant, si je te dis J'ai détesté l'illustrage J'ai trouvé que c'était nul On peut en discuter Ce que je veux dire derrière, c'est peut-être Est-ce que toi derrière, tu vas dire Hey putain, regarde, ils m'ont fait chier Ils m'ont dit qu'on me était pas bien Du coup, j'ai plus envie de les voir Mais non, au contraire Il faut voir Mais là, tu te fais la curiosité Si tu dis que tu n'as pas aimé Mistral Et moi, je vais te dire C'est quoi que tu n'as pas aimé On va débattre sur ça Et crois-moi que je ferai tout Pour te faire changer d'avis Et si je fais tout Pour te faire changer d'avis à toi Je ferai tout pour faire changer d'avis A des centaines de milliers de personnes Qui vont voir l'interview C'est important d'échanger Ou sinon, c'est trop lisse Sinon, c'est Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit Des sons que tu n'aimais pas J'ai rigolé C'est ça On fait de la musique J'ai des potes à moi Avec qui j'ai grandi Qui ne savent pas ma musique Mais ça reste mes potes Sauf que ta progression entre Rescafé et Mistral Elle a impressionnante Sur Mistral Il y a des prises de risques Qui sont vachement intéressantes Et on sent qu'il y a un palier On sent qu'il y a du travail Et c'est ce qui est gratifiant En tant qu'auditeur De se dire qu'on ne sert pas à une soupe Un peu classique Le fond en fait reste sensiblement le même En termes du message De ce que tu proposes Tu parles toujours souvent de ton quotidien De ton vécu Des rappeurs qui partagent ses vécu Qui ne l'ont pas vu Des choses qui sont assez fréquentes dans la musique Mais en terme de fond Au niveau de la forme C'est beaucoup plus varié Qu'est-ce qui a changé pour toi De même homme à l'autre ? Et déjà la confiance que La confiance que j'ai eue par rapport au retour de rescapé Ça m'a fait prendre des becs Tu vois ce que je veux te dire ? De voir des millions de vues sur TP De voir des millions de vues un peu de partout C'est des trucs que je n'avais pas auparavant De recevoir beaucoup de messages Et ensuite mon premier concert à Marseille Mon premier concert à Marseille Il était complet Ça m'avait angoissé Tu vois moi je n'ai pas Je ne suis pas quelqu'un qui stresse Mon premier concert à Marseille Il m'a angoissé C'était en novembre Et j'avais peur Je me suis dit Tu te rends compte Il y a 4 personnes J'ai vu c'était complet C'était plein C'était la fête pendant 1h30 Et à partir de là Ça m'a redonné des ailes Et je me suis dit que Finalement je vais proposer Je vais proposer la musique déjà que j'aime écouter Notamment le rock, l'électro, la jeep house Des sons un peu old school Comme j'ai pu faire avec Bilal tu vois C'est des thèmes qu'on avait plus dans les années 2000 Début 2000 Et voilà C'est tout ça qui m'a donné confiance en moi Et quand tu as la confiance Tu peux tout proposer finalement Tu vois un joueur de ballon Quand tu as la confiance Il tente une frappe de combien de mètres ? Il tente une frappe de 32 mètres C'est pour ça que les présentateurs disent quoi ? Il est en confiance C'est pour ça qu'il tente des frappes de 35 mètres Et quand tu as la confiance Quand tu as la confiance Et j'ai tenté des bicycleres sur Mistral Justement pour garder l'analogie du joueur de fouze Moi j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de featuring Sur ce projet aussi Tu es respecté maintenant En dehors de Marseille En termes de rappeur On lui fait beaucoup plus de passes Qu'avant Tu le sens toi aussi ? Moi je pense que ça serait plus sur un sens inverse Ça serait plus moi Qui ferai des passes Et je laisserai mes featuring Casser la cage C'est ce que j'ai dit à Alonzo Je lui ai dit à Alonzo On va faire un morceau ensemble J'étais grave content Et je lui ai dit Je sais que tu es trop fort Alors Je lui ai dit A aucun moment je vais essayer De te faire un petit pont Parce que voilà Alonzo c'est un grand kicker Je vais te faire un centre Et je te demande juste de casser la cage Et c'est exactement ce qui s'est passé Sur les futuristes C'est que les demandes Qui viennent de toi ? Oui oui Ben oui La crime C'était ma priorité Je l'ai eu Pour honnête C'est quelqu'un Que j'aimais beaucoup Et de la usine C'est pas stricte On s'est reniflé Comme j'ai bien géré Sur la crime C'est une de tes priorités Là maintenant Tu es sur le morceau inaugural De Ripro 4 C'est à dire La collection a bien passé C'est très bien passé On était plus proches Step by step Je suis content Je kiffe Quand on a fait les clips Là Il y a eu le moteur action Et quand j'ai fait ça Tu vois Il y a un petit moment Où c'est que tu te dis Tu es en train de faire un morceau avec Tu es en train de clipper Avec quelqu'un que tu as écouté Très important le respect Respecter Tu vois Quel que tu as écouté Nanani nanana Tu ouvris pro avec lui C'est chaud C'est beau Et lui il m'a respecté dans le son Le morceau qu'on a fait ensemble dans Mistral Même si tu le diras un jour Je l'ai chassé quand même Une période il était très difficile à avoir Et moi j'ai dû traverser 3 pays pour le trouver Il me faisait pas confiance au début Mais maintenant je t'en ferai Vous ne l'avez pas enregistré en France Non on n'a pas enregistré en France T'as jamais eu peur de la prise de risque ? Tu fais un morceau comme Moi je ne te parle pas forcément de l'interview du coup au morceau Moi comme tu disais Moi je te parle surtout de dans mes rêves T'as une proposition qu'on t'envoie Ou c'est toi qui fais la demande ? Ou c'est moi qui fais la demande Donc là tu la fais auprès du corps directement Comment ça fonctionne ? Mais au fait On a les bureaux collés à côté RCA et Awa chez Sony Et je le voyais souvent dans les bureaux Et on rigolait tout le temps Avec l'Algerino tu vois Tout ça Qui sont proches Et voilà L'Alger m'a branché avec lui Donc on avait déjà brisé la glace Avant d'aller en studio Donc à une session ensemble Et il me fait écouter une prod Il me fait écouter la prod Il me fait écouter la prod de Ripon 4 Que j'ai avec la crème Il me fait écouter cette prod Et je lui dis Je commence à écrire tout dessus Après je lui dis Non je ne veux pas Il me dit quoi ? Tu veux faire quoi ? Je lui dis j'ai envie de faire de la mélancolie Electro refrain Mais pas l'électro Pas l'électro de deux heures du match Je veux l'électro d'avant-boîte Clubbing Jiphouse Plus Serre-moi à boire Tu vois ce que j'ai dit ? Et il m'a dit ok Et là Et là il a été au-dessus de mes espérances Je me suis dit putain Il est chaud Il est chaud Et deux heures après Il m'a dit tiens j'ai fait ça Et ensuite on a fait ce son là C'est des musiques que j'écoute Dans la zone on écoute beaucoup la Jiphouse Les gens ils ne savent pas Mais les gens Ils écoutent l'électro Enfin pas Pas Un truc super Electro hard et tout ça Mais la petite Jiphouse Les gens ils sortent Ils vont à Dubaï Ils vont à Niki Beach Maroc Nani Donc c'est une musique qu'on écoute déjà Donc je voulais faire de la Trap La Trap House Mais pas finalement la Trap House d'Atlanta La Trap House d'Ibiza J'ai l'impression qu'il me plait plus Sur plus de 25 ans Ah mais il est pareil Il y a une tendance un peu rap dance actuelle Là j'ai écouté John de Bosch Ouais c'est plus comme Sosomanes C'est genre Sosomanes tu vois C'est moi Donc c'est efficace C'est très TikTok C'est très camping Là tu me prends des virages de la tête Pareil Juste pour parler un peu du fond Sur l'album Par rapport à ta commission globale Je trouve qu'il y a quand même quelques contradictions Tu vois Dans notre interview en 2018 Tu critiquais les rappeurs Qui faisaient du cinéma Et qui ne réalisaient pas vraiment La portée de leurs mots Tu nous disais Pour un bout de 12 ans Ce que tu dis c'est vrai C'est réel Tu parles donc de l'influence en fait De mots sur ces gammas là Mais quand c'est pas du cinéma Et que ce que tu dis c'est réel Tu les influences aussi Tu vois quand tu dis Dans F.O.K.T.O.P. Je vends des médicaments Je fais du bif Midi-minuit Je suis dans le blog Je finis riche Un gamin il dit ça Il dit Attends mon frère Il n'est pas riche Et il galère à faire telle tasse Lui il vende des médicaments Il est riche Peut-être que je dois faire ça en fait Et est-ce que le problème au final C'est pas le même ? Non Parce que quand je fais ce morceau là Je le fais à Miami Un séminaire Et en fait sur l'album Tu découvres que tu as le soso de 20 ans Sur ce son là C'est le soso de 20 ans qui parle C'est pas le soso de Mistral Qui est père de famille Qui dit la mort A 20 ans Donc j'essaie de me projeter Si j'avais été jeune Comment j'aurais rappé ? Je suis dans le blog C'est pas des sons Où tu t'arrêtes sur les paroles Encore une fois Mais tu vois un gamin de 12 ans En l'occurrence Il n'a pas forcément cette gamme berge là Tu vois Il voit ça Il se dit C'est des codes qu'il va aussi réappliquer derrière Ce que je veux dire c'est qu'au final Que ce soit fiction ou réalité Bien sûr que des fois La fiction elle est Elle est extrêmement Non c'est vrai frérot C'est ma réalité Mais du coup Un gamin peut aussi être influencé par ces mots là Si tu savais le Si tu savais au nombre de jobbers à qui je parle frérot En leur donnant des bons conseils Attention je ne dis pas pas ce qu'elles ont qu'en faire Je vais te donner des bons conseils Dans la vie De tous les jours Que tu peux avoir Je vais te donner des bons conseils Si tu ne veux pas l'écouter Je te donnerai des bons conseils dans le trafic aussi Tu vois ce que je veux te dire Je ne suis pas Pascal le grand frère Donc je peux donner des conseils à des petits frères Soit ils les écoutent Soit ils ne les écoutent pas Et encore une fois Sur ce morceau là C'est un morceau un peu à des bras de la dabeille et tout ça Le but c'est de danser Le but c'est de s'amuser Sur Soso Manes Tu sais ce que je dis au refrain Des armes de la drogue Des gadji frère Il y en a à la peine Tu crois qu'un petit de 2 ans qui danse dessus Il comprend ce que je dis Alors tu vois Je reviens là dessus Il y a Je pensais à toi Cette semaine Il y a un documentaire Ça fait le péril sur la ville Sur Qui est sorti sur Là ça va faire trop à l'interlo Qui est sorti sur Arte Qui montre en fait un été dans le quotidien Animé des habitants du quartier de Bellevue Voilà Dans le troisième arrondissement de Marseille Dans le quartier de Saint-Mauron Exactement Un arrondissement les plus pauvres de France Voilà Un arrondissement les plus pauvres de l'Europe D'Europe Là où on tourne plus belle la vie Ça c'est encore plus fou Il faut savoir que le studio plus belle la vie Il est la main Incroyable Plus belle la vie Les studios ils se retrouvent dans l'endroit L'arrondissement le plus pauvre d'Europe Un époque d'Europe C'est fou C'est fou Et dans ce documentaire T'as un gamin qui revient souvent à l'écran Il s'appelle Daniel Il dit Moi je veux devenir chanteur Il doit avoir 10 ans Et en fait il est sensible Il est touchant quand tu le vois Après son été Et il le rappe une fois ou deux Dans le documentaire Et il parle de Je t'en dirai le lien Il dit Il parle de Tu fais allumer sans pitié Si tu viens dans le quartier Il parle de Fumer du paix Fumer du paix tout quand il fait chaud Il parle de trucs qui sont pas du tout de son âge Et qui contraste de ouf avec son allure hyper infantile Mais non c'est de son âge C'est de son âge C'est de son âge Ce que tu me dis c'est que lui Il écrit ce qu'il voit Et ce qu'il écrit pas En tant que Lui son ambition c'est de devenir rappeur Ouais Tu comprends qu'il va faire du mimétisme Oui il s'inspire Mais je pense que Quand tu vois Jisan Moi mon premier texte avec Sat Je disais maintenant je vais vous parler de mon quartier Plus les jeunes veulent tchatcher Ça pète la tête aux pieds Pétard bien roulé A une quête posée sur le côté Tu vois que J'ai écrit à 10 ans ce que je vois Les pétards A une quête posée sur le côté Le petit Il entend que dans sa ville Il se passe des trucs de fou Donc C'est avec les yeux d'un enfant Qu'il écrit Après Je pense qu'on les inspire On les inspire On les inspire Parce que toi tu vois Suis-je le gardien des mes petits frères de la ville ? Et je ne le suis pas Je ne suis pas là pour faire la morale Mais tu sais ça par rapport à ce que tu disais justement C'est une petite 12 ans qui croit que ça était vrai Evidemment Mais sur les rappeurs qui mentent Je dis quoi ? Parce que quand tu vas te retrouver dedans dans les ténèbres Et derrière moi il y a les bonhettes Tu verras Quand un petit va te mettre une gifle Est-ce que tu seras capable toi de répondre A des jeunes ? C'est ça que je dis vraiment Tu ne parles pas tant de l'influence durable Je parle de Assume Je parle de Si Tu as un discours comme ça Le jour où tu seras au pied du mur Sois un homme Assume C'est ça que je dis dans le reportage Et après encore une fois C'est une question de personnalité C'est à toi de te mettre des barrières Si tu joues à GTA Tu ne vas pas aller braquer des voitures dehors C'est à toi de te mettre des barrières Donc tu peux t'inspirer du jeu C'est vrai ou quoi ? Tu vois C'est à toi de te mettre des barrières tout seul dans ta tête Moi j'aurais toujours un discours Entre le socio-mandeste Qui a bossé dans mon ami etc Qui a eu cette vie là Qui fréquente toujours ses amis Qui sont toujours dans ça Avec qui je suis très proche Et le socio-mandeste Qui est père de famille Qui essaie de célébrer intellectuel Moi etc Je serais toujours tiraillé Entre ces deux mondes-là Et jusqu'à l'amour Je le sais Je n'arrive pas à partir du quartier frérot Je n'arrive pas C'est fou Je n'arrive pas A me dire Je ne vais plus mettre mes pieds là-bas Qu'est-ce qui te manquera ? Tout frérot Tout frérot Pourtant je peux Même ma femme Mais tu me dis Mais pourquoi tu fais une femme ? Pourquoi ? Je n'ai pas fait chez toi J'habite au Prado A 10 minutes de la mer Mais tous les jours je veux aller à fond Je comprends Un rappeur Il a quand même une date de péremption À un moment donné tu te dis Vas-y Je n'ai plus l'âge pour faire ce que je fais Et dire ce que je dis T'as pensé du coup à ça ? Bah oui J'ai cette chance d'être conscient que Que tout peut s'arrêter Que c'est déjà très bien ce que je vis Et des fois Des fois je commence à le sentir le décalage Quand je fais des playbacks dans un street Il y a des chicks qui sont derrière moi Tu vois ce que je te dis Je me dis putain J'ai 20 ans Tu vois Mais Mais moi je suis conscient Je suis conscient qu'on a tous une date de péremption Qu'elle soit le plus tard possible Faut pas se prendre pour un autre Faut épargner Faut pas toucher une avance Et qu'il se croit le roi du pétrole Et toi à l'abri Parce que ça va vite Ça va trop vite Et ça t'angoisse pas ? La retraite entre guillemets ? Moi Mais je vis un truc de fou Que je ne devais pas vivre Je ne devais pas le vivre ça Parce que c'est pas moi Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir là Qui va me dire C'est trompé frérot Changement Sosso Tu vois ce que je veux te dire ? Tout ce que je vis Je le vis à 100% Pour n'avoir aucun regret Quand je sers presque 3000 personnes à fond vert Enfin pas 3000 Mais quand il y a 3000 personnes qui viennent Tu crois que je le fais parce que Je le fais avec le coeur Parce que je suis content Et je veux vivre cet instant là Les anciens m'ont dit Tu as ramené le fond vert d'avant Tu imagines comme c'était beau pour moi Tu as ramené de la joie dans le quartier Le jour où j'ai fait mon OP là A fond vert que j'ai vendu le disque Il y avait une DJ Il y avait les mamans Tout ça c'était C'était un jour de fête Ce jour là c'était un jour de fête Ça ça m'a rempli de joie Autant que la sortie de mon projet Rencontrer ses fans Je le vis à 100% le truc Si ça s'arrête Ça va s'arrêter Tout va s'arrêter Mais je ne serai pas un fou Qui va se montrer sur snap Tout ça Non je prendrai ma vie Je fermerai les réseaux Et voilà Je pense que je continuerai à écrire des films Parce que je les fais bien Dans la manière dont tu défends tes projets Là tu parles de l'opération que tu as fait à fond vert Ou tu as fait TP pour vendre tes disques en main à main Je parle de ton filtre Instagram Mais il n'y a pas que ça Là on parlait de tout ce qui accompagnait la sortie du disque Les visuels sur les réseaux etc La manière dont tu les défends Ou tu as décidé toi-même de décaler aussi l'installation du disque Pour des raisons personnelles Mais en tout cas Tu ne te contentes pas d'être uniquement musicien Et sur ce mariage on a l'impression Que c'est quelqu'un qui a plein d'idées Qui a plein d'idées tout le temps Mais ma maison de justice Par exemple hier j'étais avec le boss Sur le mot du label Il m'a dit Il m'a dit Comment tu fais ? Tout le temps Tout le temps C'est à dire que maintenant il me dit à moi Lui je le signe ou pas ? Tu te rends compte ? Moi je dis signe tout le monde Même si je n'aime pas signe Si tu peux aider ta mère Ça me fait grave plaisir Je te jure C'est à dire il me dit Tiens lui Soso tu penses que je vais le signe ? Si A l'heure d'aujourd'hui tu ne peux plus être que rappeur Ce n'est pas possible Les idées il faut qu'elles viennent de toi Parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour toi Tu dois charbonner x10 Tu ne peux plus être que rappeur Ça n'existe plus Parce que dans chaque bloc, de chaque bâtiment, de chaque quartier, de chaque banlieue de France Il y a un rappeur qui est peut-être 10 fois plus fort que toi Dans toute la France Tu as un rappeur dans chaque bloc qui est très chaud Donc tu ne peux pas être que rappeur Tu dois proposer tout un packaging Tant si tu es vraiment le monstre de la musique Mais tu ne peux pas proposer seulement de la musique C'est fini ça Est-ce qu'un jour Soso Manes il aura plus d'idées ? Ou il aura un peu moins faim ? Et comment Soso Manes qui a l'air aujourd'hui être un vrai hyperactif ? Arrivera du coup à se calmer, à se contenter d'une petite vie, d'une vie calme ? Moi je ne demande que ça Je ne demande que ça, de vivre au calme Ça ne va pas durer longtemps je pense J'en ai pour 3-4 ans J'en ai pour 3-4 ans J'ai le temps de sortir encore des projets chaque année Mais je pense que 3-4 ans on va vraiment entendre par les doigts Et ensuite c'est vrai que je vais disparaître On laisser à des interviews Je viendrai à la hard school Voilà Je viendrai à la hard school Ça me ferait plaisir Pour parler aux jeunes ? Pour parler aux jeunes Et aussi je dois monter ma bibliothèque Ça me demande du travail C'est pour ça que je dois tout niquer Encore une fois Transmissions Les livres Le pouvoir Le pouvoir de la culture C'est là aussi que tu auras des vraies armes Mon ami Tu vas mettre des KO avec les mots Voilà, mettre des KO avec les mots C'est pas beau ça ? C'est ça qui nous a niqué en nous Mon parrain ils ne savaient pas lire Ils ne savaient pas comprendre les naires Pour apprendre C'est tout C'est tout Ah c'est tout